Il y a un aspect de notre programme qu'il convient de préciser, sur lequel il faut donner des clarifications. Notre pays est un État laïque. Nous n'avons pas la vocation de faire la promotion du Vaudoum, nous n'avons pas le droit. Tout à l'heure dans le programme touristique, nous avons évoqué que le Bénin vendra au monde entier son patrimoine culturel Vaudoum. Peut-être que cela a été dit trop vite. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la spiritualité Vaudoum. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la religion Vaudoum. Mais nous devons reconnaître que nous avons une histoire, nous avons une origine. Nous venons de quelque part. Nous entendons souvent les Européens dire que l'Europe occidentale est de culture judéo-chrétienne. Pourtant, tous les pays d'Europe sont laïcs. mais ils revendiquent leur histoire, leur culture qui provient de l'activité spirituelle de leurs aïeuls. Il faut mieux rappeler que les communautés humaines, quelle que soit l'époque et quelle que soit la région, ont développé l'expression culturelle artistique à partir des besoins spirituels. Que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, quelle que soit l'époque, quand l'homme a créé Dieu, excusez-moi le terme, quand l'homme a créé les dieux, quand l'homme a créé sa pratique spirituelle, a trouvé nécessaire de donner une explication à ses mystères, donc a découvert le surnaturel, a découvert Dieu. Les hommes ont eu besoin d'honorer Dieu, d'honorer leur divinité. Et c'est par-là que sont nées la plupart des expressions culturelles artistiques. Il faut le savoir. Il faut avoir le courage de dire, mais nous, nous pouvons nous d'où ? Si l'Europe a de cultures idéochrétiennes, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique a de quelle culture ? Nos parents étaient des païens, nos aïeuls étaient des païens. Et ils ont créé les danses, ils ont créé le dessin, les masques. Et c'est cela qui a constitué notre patrimoine culturel et qui inspire nos artistes. L'Afrique est de culture vodou. Aujourd'hui, l'Afrique est laïque, elle est musulmane, elle est catholique, elle même bouddhiste parfois, mais elle est de culture vodou. Nous allons commercialiser nos valeurs culturelles. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense, si beau. Le monde aura du plaisir à le découvrir. Aller s'asseoir dans une arène pour regarder les galets des dansées n'a rien de spirituel. Ce n'est pas une adhésion à la spiritualité vodou. Combien de fois les touristes vont visiter la mosquée de Gaza parce que c'est une vache culturel extraordinaire. Combien les touristes vont en Chine, en Inde, visiter les temples. Pourtant, ils ne sont pas bouddhistes. Il y a un pays très touristique, Bali. Combien de millions de touristes sont déversés sur Bali ? Rien que pour la culture balinaise. A Bali, les plages ne sont pas extraordinaires, il n'y a pas grand chose. Mais il y a leur culture, la crémation de leur mort. Parfois, nous sommes heurtés par cela parce que ce n'est pas de notre culture. Mais notre curiosité nous attire vers cela pour découvrir ce que c'est. les temples hindouistes. C'est riche, a-t-il la curiosité ? Le Bénin fera autant parce que les autres savent profiter de leur culture. Ils savent le vendre. Les autres n'ont pas de complexe. Ils savent la vendre. Nous aussi, nous allons être décomplexés et nous allons vendre au monde entier ce que nous avons. Nous allons investir massivement pour révéler au monde ce que nous avons de particulier. Et en cela, je voudrais que les uns les autres aient la grandeur, l'ouverture, l'esprit qu'il faut pour accompagner cette politique d'investissement et de promotion des valeurs que nos parents, nos ancêtres nous ont laissées. Les valeurs culturelles, la manière dont ils dansaient, la manière dont ils faisaient parfois cet aimé pour les rituels. Vous savez, les Brésiliens, aujourd'hui, commercialisent, au plan touristique, des aimés qui étaient les seules façons de manger de leurs aïeux, l'esclame. Mais c'est devenu pour eux un patrimoine culinaire. Le passé, quelle que soit sa douleur, quelles que soient les souffrances qu'il a pu générer à nos aïeux, peut devenir un patrimoine commercialisable. L'esclavage. Combien nos aïeux ont souffert de cela ? Mais on ne va pas regarder derrière, nous ne sommes pas dans la revendication. Mais nous allons matérialiser au Bénin. Nous allons réinventer les reliques de l'esclavage parce que c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'humanité. Et nous allons créer cet espace dans lequel on va revivre ce qu'était l'esclavage il y a 200, 300 ans. On va avoir la chair de poule quand on va rentrer dans ce territoire à Ouida, qui va ressembler à ce qu'était cette contrée il y a des siècles. C'est tout simplement cela, l'identification de ce qui fait l'histoire de notre pays, l'histoire de notre communauté. Et si nous sommes capables d'en faire un patrimoine, nous y gagnerons. Merci, j'ai tenu à le préciser. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501